Même si il y a un cas, il est grave. Vous comprenez ? Même si il y a un seul cas d'esclavagisme, de trafic humain, il est grave. Bonjour, moi m'appelle Vizhaya Naraidou. Mon fonction, c'est directeur à une ONG qui appelle « Dix mois, droits humains océans indiens ». On fait cliquer le rapport d'État américain qui nous fait état justement de la situation du trafic humain dans le pays. Il n'y a pas besoin de voir la face, il n'y a un problème. Si vous voulez, d'après Sarah Poulan, en 2018, le gouvernement mauritien a identifié 11 cas de trafic humain dans le pays. Des fois, il y en a des travailleurs étrangers qui se retirent dans les autres pays, comme le Maurice, Madagascar, Bangladesh, l'Inde, les autres pays, et qui, bien souvent, sont retrouvés devant des conditions difficiles, qui ne sont pas châtains. Mais il y en a aussi, le trafic humain, c'est l'exploitation sexe. Il y a des enfants, par exemple. Il y a des gens qui peuvent amener des gens qui sont engagés dans le trafic humain vers les victimes. C'est une affaire qui, mon pensée, il ne s'est dénoncée. Quand vous identifiez une victime, vous ne pouvez pas l'identifier, vous ne pouvez pas l'identifier, vous ne pouvez pas l'identifier, vous ne pouvez pas l'identifier publiquement. Vous ne pouvez pas l'identifier sur le personnel, des prothèses sur l'identité lui-même. Vous ne pouvez pas interpeller quand on dit qu'à la radio ou à la télévision, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent étrangers qui peuvent être disparues. Des fois, c'est un employeur qui peut le faire connaître. Des fois, après, il y a un certain nombre d'employés qui travaillent étrangers, il n'y a pas trop d'autres. Mais ça, la question est posée. Qu'est-ce qu'ils peuvent travailler au noir ? Est-ce qu'ils peuvent exploiter d'autres, dans une condition inhumaine, dans une condition de travail pas respectée ? Ça, c'est une question. Alors, mon pensée, nous, le grand public, et mon WANJ, nous avons collaboré avec la police et mon autorité pour qu'il y ait un cas comme ça dénoncé. Jusqu'à l'air, nous satisfait qu'il y ait une précaution qui me prend. Mais l'appel qu'ils nous lançaient, c'est aussi qu'il y ait des employeurs mauriciens et tout le public mauriciens et qu'il y ait des parents des enfants et qu'ils ont besoin de la surveillance de leurs enfants. Ils ont besoin d'un plan d'action général, d'action national, d'action que tous les stakeholders, tous les partenaires impliqués, que ce soit le gouvernement, les ministères, l'égalité du genre, la sécurité sociale, le ministère du travail, tous les ministères, l'université. L'université, toutes les ONG, toutes les gens qui travaillent le terrain, ensemble, ils ont besoin de la tête ensemble, ils ont besoin d'autres ressources, ensemble, pour être capable d'encadrer, justement, les victimes déjà de ça, et apportent un apport psychologique, révalorisent ce qu'ils appellent l'être humain. Et cela nous donne une autre image de notre pays. Merci. 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 Merci.